Imaginez maintenant que celui qui a fait ce montage en 1977 se voit soudain offrir l'occasion de regarder ces images après un long intervalle. Ce pourrait être par exemple 1993, 15 ans après, l'espace d'une jeunesse. Il pourrait méditer sur le temps qui passe et en mesurer les changements avec un instrument très simple, en énumérant les mots qui n'avaient simplement aucun sens pour les gens des sixties. Des mots comme « boat people », « sida », « taxerisme », « ayatollah », « territoires occupés », « perestroika », « cohabitation » ou ce sigle qui remplace URSS et que d'ailleurs personne n'arrive à retenir, C-E-I. Le rêve communiste a implosé. Le capitalisme a gagné une bataille, sinon la guerre. Mais une logique paradoxale fait que certains des ennemis les plus déclarés du totalitarisme soviétique, ces hommes de la nouvelle gauche à qui ce film est largement consacré, ont été entraînés dans le même tourbillon. Revanche des Staliniens, leur opposition de gauche est morte avec eux. Ils étaient liés dialectiquement comme le scorpion à la tortue, souvenez-vous d'Orson Welles, c'était leur caractère. Pour la quatrième fois, l'exposition des armements terrestres s'est tenue à Satori afin de promouvoir l'exportation des réalisations les plus modernes en matière d'armement. 150 exposants présentaient environ 700 matériels militaires à une quarantaine de délégations étrangères. Ainsi, notre auteur s'émerveillerait des ressources de l'histoire qui a toujours plus d'imagination que nous. Il penserait à la fin du film tel qu'il l'avait conçu en 1977, quand il comparait le trafic d'armes des grandes puissances à ses sélectionneurs volants dont le travail est de limiter les populations de loups à un chiffre acceptable. Devinez qui elles arment aujourd'hui ? Une pensée consolante cependant. Quinze ans après, il y avait toujours des loups. Sous-titrage Société Radio-Canada